Bonjour Youtube, je suis Sébastien et je vous ai réuni aujourd'hui pour parler de composants électroniques et surtout de où les acheter et comment les acheter. Alors, il y a plusieurs options qui existent, il y a ce type de composants qui sont d'origine asiatique, Hylink c'est chinois, c'est fabriqué en Chine, on les trouve un peu partout, le moins cher c'est forcément sur AliExpress et Conceur qui existent. Donc, ça ne sert pas à grand chose de les acheter ailleurs, puisque si vous achetez du vendeur Hylink sur AliExpress, vous avez le vrai et il fonctionne très bien. Ils sont livrés dans cette petite pochette avec le délai de livraison AliExpress classique, sauf si vous payez une fortune. Mais pour des trucs comme ça, ça vient de là-bas, c'est fait comme ça. Idem les ESP32, idem ces relais bleus, ils viennent de là-bas. Il y a des relais de meilleure qualité qui viennent d'ailleurs ou d'autres usines plus au point. Mais si on prend l'exemple de ces optocoupleurs, par exemple, c'est du PC817A. Ceux-là viennent d'AliExpress, ils sont livrés en vrac dans un petit sac. Et là, quelque part, on en a qui viennent de chez Mouser. Ça, c'est l'autre alternative. C'est donc, Mouser, c'est un site américain, même s'ils ont une version française. Ça vient des Etats-Unis. Là, vous achetez des vrais composants de la marque. Vous pouvez voir que mes PC817, ils sont japonais, a priori, JP, c'est Japon. Ils ont une marque. C'est des Sharp, a priori, que j'ai achetés. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas marqué dessus, mais c'est du Sharp. Et dans mon cas, les Chinois ne fonctionnaient pas dans mon circuit. Les Sharp fonctionnaient. Je pourrais peut-être faire fonctionner les Chinois en variant les résistances et le voltage et le courant. Donc, j'essaierais même de le faire. Mais ça, c'est plus cher, forcément, clairement. Je crois que l'ensemble de ces autocoupleurs coûtaient 1 euro ou 2 euros. Ça, c'est quelques dizaines de centimes pièce, donc il y en a pour plus cher. Je n'ai pas le prix exact en tête. Je ne sais même pas si je peux vous le trouver sur la facture. Non, il n'est pas sur la facture. Peu importe. Ce n'est pas le propos. Le fait est qu'on peut donc acheter soit du super low cost qui n'a pas de marque, qui arrive en vrac comme ça, soit du mouser qui a une marque, qui arrive dans un joli sachet anti-électricité statique et qui est présenté de façon très différente puisque ça, c'est un tube. Ces tubes peuvent être beaucoup plus longs. Il n'y a pas assez de champs sur la caméra, mais beaucoup plus longs. Et se mettre dans des machines qui insèrent automatiquement les composants sur les circuits imprimés. Donc ça, c'est les deux options que j'ai utilisées le plus. Beaucoup d'Ali Express pour certaines choses. Notamment pour des petites résistances toutes bêtes. Ça, c'est une centaine de résistances. Ça a dû coûter un euro ou deux. Idem, pareil, une autre valeur de résistance. Un euro ou deux. Ça coûte plus cher si on achète sur Mouser. Ou DigiKey. Il y en a quelques-uns des sites. Mais ils sont tous globalement les mêmes. C'est une question de ce qu'ils ont en stock. Ça, c'est des borniers. C'est pareil, je les ai achetés en Chine. Il y a certainement mieux sur Mouser. Ce n'était pas important. Ça, c'est des borniers mâles qui se mettent, des fiches mâles qui se mettent sur les circuits. Ça vient d'Ali Express. Ça ne coûte rien. Ces diodes, elles viennent d'Ali Express. Elles m'ont coûté quelques euros pour une centaine de diodes. Quand j'en ai acheté quatre sur Mouser, j'ai payé pas loin de ce que ça coûte ça. C'est des 1N4001. Celle-là fonctionne très bien. Donc, tout n'a pas besoin d'être acheté cher. Idem les transistors. C'est des 2N2222A. C'est du bête transistors super classique. Ça, c'est des trucs que vous pouvez acheter sur Ali Express pour beaucoup moins cher. Pas forcément dans un monde de production. En tout cas, pas sans avoir validé la production et la qualité de ce qu'on vous fournit. Mais ça, ça fonctionne aussi bien que la version Mouser beaucoup plus cher. Donc, les composants électroniques, ils coûtent cher et ils ne coûtent pas cher. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça, c'est des prises BNC mâles qui sont à souder sur circuit imprimé. Mais celles-là, elles viennent de Chine. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles que j'ai commandées sur Mouser. Elles se soudent pareil. Elles fonctionnent pareil. Je ne sais pas s'il y a vraiment matière à avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Là, vous avez des octocoupleurs. Pas des octocoupleurs, pardon. Des MOSFET. Ces deux-là viennent de Mouser. Bon, ce n'était pas les bons. Je me suis gouré. Ça peut arriver à tout le monde. Cela venait de chez AliExpress et fonctionnait moins bien que l'équivalent qui venait de chez Conrad. Conrad, c'est un autre endroit où j'ai acheté des composants. Ils arrivent livrés de la même manière que les Mousers. Il n'y a pas de miracle. Je dois avoir un sac Conrad ici. Ça, c'est un sac Conrad, vous voyez, pour des MOSFET. Conrad, le problème, c'est qu'ils ont moins de stock. Donc, l'avantage, c'est que les frais de port sont nettement moins élevés. Donc, c'est un choix à faire en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous le trouvez local, parce que Mouser ou Digiki, c'est 20 euros de frais de port, quoi que vous fassiez. Il n'y a pas de miracle. Ça vient des États-Unis par FedEx. Ça vient vite. Ça, c'est l'avantage. Mais il y a 20 euros de frais de port. Donc, quand vous achetez pour 3 euros de composants, ça fait un peu mal. Si vous arrivez à grouper vos commandes en fonction de vos besoins, ça fait moins mal. Et ça, par exemple, c'est des DHT11, ce qui sont des capteurs de température et d'humidité. Idem, DHT22, un peu moins précis. Vous trouvez ça partout. Là, c'est le représentant européen de Apex spécialiste. Ils viennent d'Amazon. Il n'y a pas à tergiverser. On trouve des composants sur Amazon. Ils sont plus chers qu'ailleurs parce qu'il y a 5 DHT11, le packaging, l'expédition, la gestion. Tout ça, ça a un coût. Et sur Amazon, c'est un peu plus cher parce que vous avez la livraison Prime en 24 heures. Ça, c'est le premier aspect. C'est les composants purs. Là, vous pouvez voir que j'en ai acheté. J'ai acheté des MOSFET. J'ai acheté à nouveau des amplificateurs opérationnels et des régulateurs de voltage. C'est des mini-composants qui viennent dans leurs sachets. Là, je ne sais pas pourquoi il y en a un. Je ne sais même pas ce que c'est que ça. Ah, si, je sais. Ça, c'est pour essayer de réparer l'autoradio de la série 3 qui était en panne. C'est le composant qui chauffait. J'en ai commandé un pour essayer. 5 euros. On verra si j'arrive à le remplacer correctement. Ce n'est pas gagné. Ce sera un test pour quand il fera beau. Il y a des choses que vous pouvez acheter qui ont l'avantage de venir en gros ou en semi-gros. Sur Amazon, ça, ça vaut 10 balles. Si vous l'achetez sur AliExpress, ça vaut encore moins cher. Il y a différents deals. C'est des inserts filetés, complètement. Donc, où acheter ces composants ? C'est une question un peu compliquée. Ces prises BNC, je les ai achetées sur AliExpress. Elles fonctionnent parfaitement. Si je les avais achetées sur Mouser, elles fonctionneraient tout aussi parfaitement. Et je soupçonne que pour certains trucs, ce sont exactement les mêmes. Je ne pense pas que les résistances classiques, ça, c'est des 10 kOhm, donc 10 000. Je ne pense pas que ça, ce soit très différent si on achète sur un Mouser, un DigiKey ou Konrad, de ce qu'on achète sur AliExpress. Objectivement, c'est tellement classique comme composant. On aura peut-être une tolérance de précision un peu plus élevée, mais en payant beaucoup plus cher. Mais si on achète la même chose, on aura probablement la même chose, sauf que ça a voyagé déjà dans un sens pour revoyager dans l'autre. L'autre truc qu'on peut acheter sur Internet, et ça, c'est plus sur AliExpress ou sur Amazon, c'est les petites cartes qui viennent d'AliExpress ou d'Amazon et de beaucoup de sites de pièces électroniques. Parce que je vous cite les quelques-uns que j'ai utilisés. Il y a un million de sites qui vont vous vendre des cartes comme ça, qui sont des modules dits pour Arduino ou pour ESP32 ou pour Raspberry ou peu importe. Ça dépend des voltages et de l'usage. Ça, ça vient de Chine. Il n'y a zéro doute. Celle-là, oh là, pardon, elle vient aussi de Chine. Si vous regardez, c'est la même chose que mes relais-là. Ce n'est pas la même référence. Ceux-là, c'est a priori la même référence, je crois, peu importe. Mais c'est les mêmes petits relais. C'est les mêmes autocoupleurs. C'est des petites résistances de surface. C'est très bien. Ça vient de Chine. Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé que ça dans mon projet et que j'ai acheté des composants individuellement ? C'est parce que je ne voulais pas dépendre de l'usine qui fabrique cet ensemble. Et je voulais être sûr de pouvoir avoir le même ensemble qui fonctionne de la même manière quoi qu'il arrive. Ce qui voulait dire reproduire et réintégrer tous ces circuits dans mon projet. de façon à ne pas me faire piéger en fait par une rupture de stock, par un changement de production pour éclamer quelques centimes ou parce qu'on met un autre composant qui est un peu moins cher et me retrouver d'un coup sans pouvoir rassembler mon ensemble. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Mon propos, c'était comment acheter des composants. Il y a un certain nombre d'options. Il n'y en a pas vraiment en France. Conrad n'est pas vraiment un site complètement français, soyons honnêtes. Même s'ils ont apparemment des entrepôts en France. Conrad a des composants. S'ils ont ce que vous voulez, la vie est belle, commandez chez eux parce que c'est là que vous aurez les frais de port les plus raisonnables. Si vous voulez des trucs basiques, génériques, Amazon est aussi une solution. Vous pouvez donc aussi acheter des choses comme ça qui sont des boîtes de... Là, je crois qu'il y a 1000 LED là-dedans, peu importe. Là, il y a des résistances de 30 valeurs différentes. Il y en a une vingtaine ou une cinquantaine par résistance. Peu importe. Ça, c'est des connecteurs, vous voyez, c'est pareil. Tout ça, vous le trouvez indifféremment sur AliExpress et sur Amazon. C'est la même chose. La différence, c'est est-ce que vous le voulez dans 48 heures ou est-ce que vous le voulez dans 15 jours à 3 semaines. Donc, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Si vous débutez, achetez un kit comme ça qui a 30 valeurs de résistance, ça peut être intéressant parce que vous aurez de quoi essayer. Si vous voulez jouer avec des LED, ça, c'est sympa. Vous avez un million de LED pour essayer. Un million, non, mais beaucoup de LED. Et le dernier truc dont je voulais parler, il faut que je la trouve. Et donc, pour finir, un truc que vous pouvez acheter. Ça, c'est une méga que j'ai visiblement acheté il y a longtemps, une Arduino méga sur Sainte Smart. Elle est arrivée, elle fonctionnait nickel, j'en ai commandé deux, jamais de problème. Ça, c'est une carte Uno, Arduino aussi. C'est pas une Arduino officielle, c'est une Uno, mais Arduino, c'est pas des copies puisque le concept d'Arduino, c'est des circuits open source. Donc, techniquement, c'est une vraie Arduino. Elle est juste pas du groupe Arduino avec le logo. Bref, acheter sur AliExpress, vraiment pas cher, dans l'ordre d'un euro, un truc comme ça, marche pas. À mon avis, il n'y a pas le bootloader sur la puce. J'essaierai de le mettre, mais le fait est qu'aux sorties de la boîte, elles fonctionnent pas. Et ça devient d'un coup infiniment plus compliqué à utiliser que cette méga qui a fonctionné tout de suite. Je pouvais charger un des exemples dessus et ça fonctionnait. Vous pouvez voir que la qualité n'est pas incroyable parce que c'est assez droit, mais là, le connecteur de charge, il est légèrement de travers. Les borniers ne sont pas parfaitement verticaux sur la carte. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais ce n'est pas grave. Elle fonctionne et elle s'empile avec les autres, c'est pas le souci. Et enfin, ESP32, c'est le dernier truc que j'ai commandé et avec lequel j'ai beaucoup joué. La réalité, c'est que l'expressif, c'est chinois. Donc, acheter une ESP32 ailleurs que d'origine chinoise, ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où c'est eux qui l'ont inventée, c'est eux qui la maintiennent et c'est eux qui la produisent. Donc là, vous pouvez l'acheter ailleurs pour l'avoir plus vite. Moi, j'ai des prises sur Amazon pour les avoir tout de suite, mais ce n'est pas la question. Le piège, c'est que l'ESP32, c'est juste ça. Voilà, Arduino, c'est juste cette puce qui est une ATmega, mais Arduino, ça inclut les pins et l'ordre dans quel ils sont et le fonctionnement et le protocole et un tas de choses. L'ESP, c'est juste cette puce-là qu'on appelle l'ESP32. En fait, ça, c'est une carte DevKit. C'est une C ou une D, je ne sais jamais, mais c'est une 38 pins. Et c'est ce que j'ai utilisé pour mon projet dont on a déjà parlé sur la chaîne. La réalité, c'est que je peux me fier à un ESP expressif, en l'occurrence, pour me faire la puce de façon constante avec les mêmes petits pins d'or. Vous le verrez si vous cherchez des ESP32 sous ce format-là. C'est que vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'elles soient toutes les mêmes en termes de l'ordre des pins et leur position et le nombre de pins. Donc, la solution, si vous voulez faire un circuit comme moi, je veux le faire, c'est ce qu'on va aborder dans une prochaine vidéo. C'est de reproduire ce circuit, puisque les schémas sont publics, puisque c'est des schémas DevKit d'expressif, sur mon circuit imprimé, qui est celui-là, de façon à se débarrasser de la carte, ne plus dépendre de la personne qui produit ce DevKit et donc de sa disponibilité, et juste commander la puce, mettre un connecteur USB, mettre le régulateur de tension, la petite puce FTDI ou CH, je ne sais plus combien, qui permet de charger la puce, les boutons reset, bref, j'ai quelques trucs à rajouter sur le circuit, mais j'ai la place, ce n'est pas la question. Et l'objectif, c'est ainsi, d'avoir un circuit qui est maintenable. Mais cette petite carte, elle vient d'un zone, démarqué à Z-Delivery, parce que c'est eux qui la vendent, ils ont fait produire un lot. Mais en réalité, c'est un BetDevKit ESP32, qu'on trouve partout. Seule chose change, la puce dessus. Vous pouvez voir qu'elle est certifiée CE, parce que la puce est certifiée CE. Elle est normalement aussi certifiée FCC, quelque part, mais bon, Z-Delivery, c'est européen. FCC, c'est les Etats-Unis, pour info, si jamais. Et tant qu'ils la produisent, la vie est belle, le jour où ils ne la produisent plus, tout le projet est à revoir, à réécrire, même si c'est un projet amateur dans votre salon. Donc, si vous faites un circuit imprimé, typiquement, il faut reprendre ça. Mais, barré, idem les Arduino, même si ça fait bien longtemps qu'elles sont disponibles, et que c'est très standardisé. Si je faisais un circuit basé sur Arduino, je reprendrais le processeur ATmega, et l'Atmelmega, je ne sais même pas comment il s'appelle, on s'en fout, le 2560, et je le mettrais sur mon circuit, de façon à ne pas dépendre de la production de quelqu'un d'autre. Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur l'achat de composants électroniques, leur origine, leur source, un dernier point important, quand même. C'est faites attention à ce que vous achetez, parce qu'il y a plein de tailles pour les composants, certains sont disponibles que dans certaines tailles, évidemment, mais il y a objectivement plein de tailles. Ça, vous voyez, c'est déjà pas bien gros. Alors, attention, ça va être pire. Voilà. Vous m'avez vu les souder. Là-dedans, ce que vous voyez, il y a cinq composants, dans une bande qui va dans une machine automatique, si besoin. C'est fait pour être assemblé comme ça. Alors, ça se soude sur ce niveau de taille de borne, et c'est extrêmement galère à faire à la main, soyons clairs. Donc, quand vous achetez vos composants, regardez bien leur taille, parce que ça va dramatiquement changer votre expérience de leur utilisation. C'est un truc à se faire mal au cerveau de ne pas faire attention à ça et de se retrouver avec des composants qui sont super galères à utiliser et à souder, ce qui rend tout l'ensemble extrêmement désagréable. Donc, voilà mon conseil. Voilà l'expérience que j'en ai d'acheter des composants depuis quelques mois. C'est vachement sympa de pouvoir les trouver. C'est vachement plaisant de faire son circuit. Mais c'est aussi extrêmement galère quand il s'agit de souder certains de ces composants qui n'existent pas tous dans toutes les tailles. Alors, j'aurais pu sans doute trouver une référence assez proche de ce que je voulais, qui existe dans la taille que je voulais. La réalité, c'est que je voulais un amplificateur opérationnel vraiment précis et que les vraiment précis, ils ne sont que pour des circuits qui sont fabriqués par des machines parce que c'est là qu'il y a le besoin. Non, je te ferai fabriquer les miens par des machines, donc ce n'est pas le sujet. Mais les tailles et les formats, ce que j'appelle les formats, c'est les écarts de pins. C'est leur distance, leur alignement, le nombre de pins, etc. Si vous voulez, ces relais, par exemple, comme ils ont des pins décalés, ils ne se soudent pas sur un circuit comme celui-là. Mais d'autres choses se soudent, les borniers, les alimentations. Il y a des tas de choses qui vont sur des formats standards et d'autres non. Donc faites aussi attention à ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci. 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 Merci.